bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo on va ouvrir ensemble la blissime du mois d'octobre ça y est je l'ai réceptionné aujourd'hui on est le vendredi 29 septembre donc comme toujours ma blissime je la reçois toujours en avance quelques jours avant le mois le mois de base donc là voilà je l'ai reçu deux jours avant le mois d'octobre donc c'est très bien donc ce mois ci j'ai pu pour le mois d'octobre j'ai pu choisir entre plusieurs box alors je sais plus mais c'était des box avec des thèmes différentes et moi j'ai choisi une blissime avec la marque inu et alors je sais pas si ça se prononce ça se prononce comme ça donc je connaissais pas du tout je crois que c'est une marque de cosmétiques coréen si je dis pas de bêtises donc je me suis dit tiens pourquoi pas découvrir cette marque là parce que je ne connais pas du tout après il me semble qu'on pouvait aussi choisir avec une blissime classique donc voilà je suis partie sur celle là donc déjà rien que le packaging c'est splendide la boîte elle est magnifique je crois que ma fille elle va me l'appliquer c'est sûr dans les couleurs comme ça pastel arc-en-ciel girly c'est juste magnifique franchement voilà la boîte est juste trop trop belle je suis fan je me demande même si je vais pas mettre mes produits de bain dedans parce qu'elle est vraiment très jolie la boîte ouais je vais peut-être la détourner comme ça à moi que ma fille la veuille mais sinon je vais la détourner comme ça parce qu'elle est vraiment très jolie et on est vraiment sur une petite boîte carré comme ça assez haute donc parfait pour parfait pour ranger les affaires le petit le petit papier hop comme toujours dont blissime inoué lover à l'intérieur de ce coffret arc-en-ciel cinq soins pétillants inoué in unicorn with trust mes copines vont encore rigoler qui prendront soin de vous tout en douceur cette marque poétique vegan et française s'inspire de la beauté asiatique pour ajouter des paillettes et du kawaii à votre vie donc c'est bien ça c'est une marque de cosmétiques qui est donc coréenne ensuite bah c'est tout c'est tout ce qui nous indique parce qu'après c'est la traduction en allemand et en anglais donc non même pas c'est allemand espagnol j'ai des bêtises donc il ya rien de plus donc on a du coup bon scanner le qr code je vais voir après si je peux le scanner et ensuite on nous montre deux petits produits comme ça donc c'est des produits qu'on a dans dans notre box et il nous indique direction la baignoire le duo parfait pour un délicieux bain relaxant donc ils disent qu'il faut d'abord mettre le bain moussant et après donc comme ça ça crée de la mousse et après on met la bombe de bain à la fin comme ça ça colore et ça parfume donne les petits les petits détails des produits et bah nickel j'ai à d'avoir le genre de scanner mon qr code et j'ai à d'avoir accès à mes produits et bah écoutez génial comme ça je pourrais vous faire aussi un détail des produits et bah écoutez c'est top donc là ils nous disent mood d'automne donc je pense que c'était la blissime de base mais comme il y avait plusieurs choix en octobre laisser vos envies beauté vous guider que vous soyez fan de soins capillaires experts adeptes de produits fun et pétillants ou team routine verrier vous voilà servi ouais donc c'est ça soit oui voilà soit on avait que des soins pour les cheveux soit on avait des petits produits fun comme là avec la petite collection de produits kawaii ou alors c'était voilà une blissime basique avec voilà une routine variée dans ce que j'ai un peu tous les mois voilà ça y est ça me ça me revient donc c'est pour ça que je suis partie sur sur ce petit cette petite box là je la trouve juste trop trop mignonne alors c'est parti on va commencer un du coup donc avec le détail en plus c'est des produits qui sont en vente sur le site bah c'est top donc pour commencer j'ai eu un petit donuts comme ça donc c'est une petite bombe de bain donc j'ai eu cinq produits à l'intérieur j'ai oublié de vous le dire donc on a une petite bombe de bain comme ça donc c'est à la vanille voilà donc c'est un 30 grammes donc sur le site c'est un coffret de quatre donc moi du coup ils m'en ont mis qu'un pour que je puisse tester donc normalement le coffret il à quatre euros là il à trois euros 40 avec ma remise blissime qui me donne moins 15% sur le shop bah écoutez moi je trouve que trois euros 40 ça vaut le coup parce que maintenant quand on voit le prix d'un coffret sur blissime c'est quand même pas donné donc je trouve que voilà au niveau du prix c'est convenable et peut-être la qualité est meilleure que blissime que action plutôt donc bah après comment l'utiliser voilà c'est une bombe de bain il n'y a rien de il n'y a rien de compliqué et après voilà on nous met la compo donc moi le rose ils indiquent que c'est à la framboise mais par contre là c'est noté que ça la vanille alors écoutez je ne sais pas mais en tout cas sur le coffret ça m'indique que le bleu c'est kiwi le jaune c'est mangues le rose c'est framboise et le violet bord de mer donc c'est une odeur un petit peu un petit peu marine quoi tout simplement donc je vais mettre ma tablette comme ça sur ma hop sur mon ma coiffeuse comme ça ça sera plus simple parce que j'ai pas mis mon trépied ni rien comme c'est une petite vidéo hop je me suis pas embêté donc voilà donc là on va dire que c'est un format vente parce que je pense que c'est les c'est les formats de base ils indiquent pas c'est ah non c'est une miniature parce que les vraies bombes de bain c'est du 60 grammes mais bon c'est quand même une petite boule de bain assez sympathique pour tester donc évidemment je valide je prends des bains j'en ai encore pris un hier donc oui j'en prends de temps en temps quand j'ai le temps ça permet de me relaxer et tout et comme ça ça me permet de lire voilà donc ça oui je valide ensuite je découvre alors c'est juste trop mignon c'est une petite crème pour les mains parfum parfum fleur de coton donc moi clairement ça sera détourné en crème pour le corps parce qu'avec toutes les crèmes pour les mains que j'ai eu là récemment dans mon swap et tout tout sera détourné en crème pour le corps parce que je mets très rarement de la crème main donc je vais jamais m'en sortir donc là ils indiquent au retour de l'automne on pense à hydrater ses mains au quotidien cette jolie crème pour les mains hydrate et nourrit la peau jusqu'au bout des ongles formule vegan et sans paraben et on a un délicieux parfum fleur de coton donc format 60 millilitres bon ben ça c'est un c'est un format vente donc il est à 4 euros 51 au lieu de 5 euros 30 pareil je trouve qu'au niveau des prix c'est tout à fait convenable donc voilà moi je valide aussi mais comme je vous ai dit je vais plus l'utiliser en tant que crème pour le corps que pour les mains bon ça a l'air de sortir super bon je sens un petit peu à travers l'opercule mais fleur de coton c'est une odeur un peu voilà coucouning et tout donc vraiment c'est top ensuite on continue avec un autre produit spécial pour le bain c'est pareil le packaging est juste trop mignon donc c'est un bain moussant parfum barbe à papa chouchoutez et nettoyez votre peau en douceur avec une délicieuse mousse onctueuse c'est un bain moussant au parfum gourmand de barbe à papa qui vous offre un moment relaxant à souhait pareil vegan sans parabènes donc 230 millilitres moi j'ai eu un 100 millilitres donc c'est quand même un beau format 7 euros 65 au lieu de 9 euros ouais franchement les prix je trouve qu'ils sont vraiment raisonnables j'aime vraiment beaucoup c'est pareil franchement le packaging c'est juste trop trop cutie j'adore et du coup bah le produit c'est une petite bouteille comme ça donc c'est top alors par contre je pense que ça fait pas de couleur ni rien c'est juste ça sent bon et ça mousse alors là pour le moment à sentir comme ça je trouve pas que l'odeur est fou moi non à voir à voir dans le bain parce que là écoutez je trouve pas en fait je me base je me base sur le l'odeur barbe à papa de snow fairy de lush c'est une odeur de sucré et tout et là vraiment bah je trouve que c'est une odeur qui est très légère en fait donc je sens pas le côté sucré ni rien donc écoutez on on testera je testerai dans le bain et puis de façon je vous en je vous en reparlerai parce que là pour le moment ouais non je suis pas emballé plus que ça au niveau de au niveau de l'odeur donc écoutez on verra bien en tout cas évidemment je valide je vais l'utiliser voilà avant dernier produit pareil on passe à un petit truc mais vraiment trop cutie c'est un petit baume à lèvres hydratant comme ça à la fraise mais c'est juste trop mignon 3,5 grammes voilà c'est un format vente aussi vos lèvres vont voir la vie en rose et en fraises avec ce best-seller donc apparemment c'est un best-seller je ne connais pas du tout baume à lèvres enrichie en beurre de karité huile de macadamia nourrit répare protège efficacement les lèvres sa délicieuse odeur qui sent bon le parfum d'un panier de fraises fraîches made in france vegan sans paraben composé de 95 7% et les genres d'origine naturelle très bien alors des baume à lèvres j'en ai plein mais clairement au vu de la petite mignonitude j'invente des mots clairement je vais le mettre sur ma coiffeuse et je l'utiliserai de temps en temps parce que vraiment il est juste trop trop mignon voilà à par contre là ça sent bon oh là là ça sent super bon la fraise c'est une bonne odeur de fraises sucrées oh là là je suis vraiment fan je vais mettre comme ça on a un bon goût de on a beaucoup de fraises sur les lèvres alors après à voir au niveau de l'hydratation mais en tout cas voilà c'est vraiment un petit truc tout voilà tout mignon tout très sympathique ça c'est combien franchement 4.93 au lieu de 5.80 franchement je trouve encore que ça va alors oui ça reste encore cher c'est quand même plus de 5 euros un petit baume à lèvres comme ça mais vraiment c'est tout mignon et tout donc j'aime bien franchement j'aime bien puis là j'ai le bon goût de fraises donc je vais le laisser je vais voir après où je vais le mettre mais je vais le laisser sur ma sur ma coiffeuse c'est sûr et certain parce que c'est juste trop trop mignon le dernier produit par contre ça je ne vais pas l'utiliser tout de suite c'est une huile pailletée pour le corps et les cheveux au parfum monoeil alors je trouve ça un peu dommage parce que du coup ça c'est le genre de produit qu'on met dans la box de l'été donc là je vais pas l'utiliser maintenant parce que ça y est on est à deux jours du mois d'octobre là le temps il fait beau alors il fait pas froid ni rien mais bon là il fait que ça pleuvoir le temps il est un peu gris et tout donc maintenant c'est tout c'est plus la période donc ça clairement je vais le garder pour l'année prochaine et je le mettrai sur mon corps l'année prochaine alors ils disent qu'il n'y a pas de saison pour briller de mille feux bah si moi je préfère mettre ce genre de truc en été qu'en hiver donc c'est une huile pailletée sublime et illumine instantanément votre peau et les cheveux donc c'est de l'huile de tournesol bio adoucissant et améliorant l'élasticité de la peau et du macérat huileux de kiwi reconnu pour ses vertus détoxifiantes tonifiantes et revitalisantes le tout concentré en une formule vegan made in france et 99,8% ingrédients d'origine naturelle l'huile laisse sur la peau un effet non gras et un rendu satiné accompagné d'une délicate odeur de monoeil donc là c'est un format de 50 ml et le format vente c'est un 150 ml alors ça sent bon mais vous allez dire je me répète c'est pas l'odeur de monoeil d'ivrocher ça sent bon oui ça sent un petit peu le monoeil mais non c'est pas l'odeur de monoeil d'ivrocher donc on testera après ce genre de petits trucs comme ça c'est super joli et voilà à mettre sur le corps et tout ou alors là pourquoi pas pour une soirée ou pour noël mettre des petites paillettes comme ça mais voilà comme je vous dis c'est plus le genre de produit que je pourrais utiliser l'été que l'hiver voilà après c'est sympathique mais je sais que je vais pas l'utiliser tout de suite par contre au niveau des formes à vente j'ai mal regardé parce qu'en fait il y a une photo à côté qui indique ouais l'album Alep c'est un format vente ouais c'est ça format vente ouais après je l'ai dit ouais c'est bon donc voilà pour ma petite box je suis trop fan trop 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 fan vraiment la petite box toute mignonne c'est voilà vraiment c'est trop girly c'est trop mignon je suis mais vraiment vraiment fan de ma box quoi tout simplement la petite crème toute choupinou le petit baume Alep c'est pareil qui est vraiment tout mignon la petite voilà la petite boule de bain voilà qui toute rose qui va colorer tout avec la petite bouteille de bain moussant franchement trop mignon dire une petite bouteille de lait les couleurs c'est trop cutie et tout franchement je suis fan de la vraiment je suis fan de la box ça m'égaye ma journée j'ai envie de vous dire tellement je trouve la box trop mignonne rien qu'à voir les couleurs le packaging et tout je suis mais vraiment vraiment fan j'adore donc voilà un sans faute hormis voilà comme je vous dis l'huile pailleté bon c'est plus le genre de produit qu'il faut mettre en été mais voilà mais vraiment fan de la box donc voilà comme je vous dis il y a trois choix ce mois ci au niveau des box et moi je suis partie sur celle là et je ne regrette pas du tout donc voilà pour cette vidéo donc façon comme toujours je valide toute ma sélection c'est une super belle box pour la crème main elle sera détournée en crème corps mais tout sera utilisé et comme toujours vous aurez les retours dans les produits du moment et dans les produits terminés voilà pour ma box d'octobre j'espère qu'elle vous aura plu je vous remets comme toujours mon petit lien de parrainage si vous avez envie de passer par mon lien pour vous abonner à la box en vous abonnant vous recevez 10 euros à dépenser sur le shop et moi je reçois également 10 euros et voilà ça permet de se faire plaisir et en plus vous pouvez vous abonner sans engagement donc même si vous voulez cette petite box là toute cutie vous pouvez vous abonner pour un mois et vous vous désabonner le mois d'après et on n'en parle plus voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à commenter dites moi vous ce que vous avez sélectionné comme box ce mois ci si vous connaissez la marque Inoue j'espère que ça se prononce comme ça moi je connaissais pas du tout et puis voilà comme toujours n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour faire agrandir la chaîne me mettre les pouces bleus pour dire que vous avez aimé cette vidéo et activer la petite cloche pour ne rien louper de ce qui va arriver prochainement je vous embrasse très fort on se retrouve le mois prochain pour la blissime du mois de novembre d'ici là on se retrouve pour de nouvelles vidéos alors restez connectés je vous dis à la prochaine salut